ok bonjour mais bienvenue au webinaire les chevilles hydrauliques aujourd'hui le focus c'est les pieds échelons tout d'abord quelques informations informelles tous les participants sont en sourdine ce webinaire sera enregistré vous pouvez s'il vous plaît écrire vos questions sur le chat ici à zoom il ya un box que vous pouvez demander question et aussi il ya les informations de contact de nous mais aussi après le séminaire on va vous sur un cri un email avec toutes les informations et bien sûr tous les contacts ouais nous sommes honnêtement très heureux de votre participation à ce webinaire moi je m'appelle alexander estonneux je m'occupe de la formation en europe et aujourd'hui je suis très content d'avoir un grand expert de prothèses avec moi bonjour fabrice bonjour bonjour à tous et voilà je suis fabrice il est responsable de la formation blackford en france parfait et maintenant on va à fermons notre caméra pour avoir une bonne connexion d'internet merci suivons quelques mots sur notre héritage fondé en 18 090 bletchford s'est forgé une réputation mondiale en tant que concepteur innovateur et fournisseur de prothèses et des orthèses pour les membres inférieurs alors plus tard de 130 ans l'expertise avec beaucoup de produits uniques le premier pied hydraulique l'échelon est arrivé sur le marché en 2009 2012 trois années après déjà la première cheville hydraulique avec un microprocesseur et l'on était lancé en 2020 deux autres pieds ont été développés et l'on ici microprocesseur cheville hydraulique et l'échelon et l'air pied hydraulique avec une large amplitude de mouvement 25 degrés en total une autre information sur l'organisation de bletchford europe on a ouvri le siège de bletchford europe en 2021 à francfort en allemagne pour être bien préparé de faire le service ici et aussi livrer plus vite pour la france l'ancien entrepreneur et développeur steven bletchford décrit notre philosophie le biomimétisme la reproduction du mouvement naturel est au coeur de la philosophie de conception de bletchford maintenant le programme pour aujourd'hui on commence avec pourquoi la biomimétique est important après on parle des principes de cheville hydraulique la présentation de la gamme de pied hydraulique après le focus sur le pied échelon fabrice va présenter les preuves cliniques et aussi quelques mots sur la famille échelon et un bref aperçu du pied microprocesseur élan et élan ici maintenant je donne la parole à fabrice merci alexander donc bonjour à tous alors oui pourquoi la biomimétique alors on sait tous que l'instabilité l'asymétrie lors de la marche peuvent induire des compensations avec une augmentation de la consommation d'énergie on peut se souvenir pour ceux ou celles qui se sont cassés une jambe qui ont dû porter une attelle ou un plâtre suite à une entorse à une opération d'une cheville ou d'un genou l'énergie supplémentaire nécessaire pour marcher et la fatigue en fin de journée dû à cette asymétrie de marche et au mouvement compensatoire comme je viens de le dire l'asymétrie de marche alors qu'il n'est pas le seul facteur mais qui participe va également induire à long terme les contraintes au niveau du moignon les articulations du membre inférieur les douleurs lombaires on notera également une augmentation de l'exigence au niveau cognitif etc etc la santé est donc un enjeu primordial à long terme pour les amputés de membres inférieurs et cela est démontré par quelques études et résultats que je vais vous présenter dans les images qui va suivre voilà donc voici donc en fait les challenges auxquels doivent faire face les amputés de membres inférieurs pour commencer il faut savoir que 60% des amputés reportent des douleurs lombaires deux ans après l'amputation on peut également noter une hausse de la consommation d'énergie pour ces amputés de membres inférieurs il faut compter entre 10 et 40% de consommation d'énergie supplémentaire pour un amputé tibial en fonction de la longueur du moignon bien évidemment entre 44 et 70% pour un amputé fémoral et il faut savoir que c'est bien plus encore pour un amputé bilatéral ou pour un désarticulé de hanche par exemple 41% des amputés reportent également des problèmes cutanés plus ou moins graves mais qui peuvent nécessiter malgré tout des soins d'un arrêt de travail etc etc les amputés ont également deux à trois fois plus de chance je ne sais pas si c'est vraiment de la chance si on peut vraiment parler de chance mais de développer une osteoarthrose du côté sain et enfin 58% des patients reportent chuter au moins une fois par an donc pour toutes ces raisons nous industriels nous travaillons à imaginer à développer à créer des nouveaux dispositifs qui permettront de diminuer ces statistiques ces chiffres en autorisant tout simplement une marge la plus symétrique possible et potentiellement améliorer la santé des amputés et c'est ce que nous allons voir dans les slides et dans la présentation qui suit ok voilà dans cette section en fait nous allons voir les principes et bénéfices d'une cheville hydraulique donc ici juste pour commencer pour un petit rappel l'anatomie du pied et de la cheville est quand même quelque chose de complexe puisqu'elle est en effet composée de 26 os ce qui représente à peu près 25% des os du corps elle est constituée de 33 articulations et plus de 100 tendons, muscles, ligaments donc c'est quand même quelque chose de relativement complexe et nous pouvons malgré cette complexité noter les principaux mouvements d'une cheville saine que devraient reproduire des dispositifs prothétiques donc la première étape est bien évidemment la flexion plantaire à l'attaque du pas non seulement pour amortir le choc initial mais également stabiliser la phase d'appui c'est ce qu'on peut appeler la rotation autour du talon vient ensuite la progression tibiale la progression tibiale qui va permettre de passer le corps de l'arrière vers l'avant c'est l'action des triceps jambiers troisième étape c'est le support de l'avant-pied jusqu'en fin de pas qui va soutenir le passage du pied opposé jusqu'à son attaque talonnière et enfin le mouvement déversion-inversion qui va permettre une adaptation du pied sur des terrains qui ne seront pas enfin qui seront inégaux alors si on regarde un pied dynamique composé de fibres de verre fibres de carbone, un mix, etc les lames vont simuler effectivement la flexion plantaire et la flexion dorsale par déflexion de ces lames mais on peut noter qu'il n'y a absolument aucun point mobile simulant l'articulation de la cheville et c'est bien souvent une des raisons de la symétrie de la marche et des mouvements compensatoires chez l'amputé une cheville hydraulique va permettre ici de reproduire le mouvement de la cheville on pourra noter que le point de rotation de la cheville hydraulique Blatchford la cheville échelon se situe de manière très proche de l'articulation physiologique d'une cheville saine et ça pour imiter son fonctionnement biomécanique alors comment ça marche ? c'est ce que nous on appelle le concept viscoélastique qui combine une articulation hydraulique de cheville associée à un pied dynamique la cheville hydraulique va agir tout simplement comme un amortisseur et reproduire l'action des muscles excentriques pour accompagner le mouvement de la cheville les lames de pied vont quant à elles accumuler et restituer l'énergie comme un ressort et reproduire tout simplement l'action des muscles concentriques et pour expliquer en deux mots le fonctionnement mécanique du pied l'unité hydraulique possède un réglage de la résistance en flexion plantaire et flexion dorsale donc pour information si la résistance de l'hydraulique est élevée si on a réglé de manière très ferme l'unité hydraulique l'amortissement de la cheville hydraulique sera plutôt faible et ce sont surtout les lames qui vont travailler et on va avoir un pied qui va être un pied relativement dynamique par contre il y a un clic et si effectivement à l'inverse le réglage de la résistance de l'unité hydraulique est faible on aura une très grande adaptabilité de la cheville certes mais au dépend d'un haut niveau de retour d'énergie par les lames le réglage en fait est donc un compromis entre le confort la souplesse vous l'aurez compris le retour d'énergie en fonction de chaque patient et pour information le pied va pouvoir bénéficier de 6 degrés de flexion plantaire grâce à l'unité hydraulique et jusqu'à 9 degrés de déflexion de la lame talonnière ce qui nous autorise en fait un total de 15 degrés de flexion plantaire on aura également 3 degrés de flexion dorsale par l'unité hydraulique et jusqu'à 15 degrés par la lame principale soit jusqu'à 18 degrés de flexion dorsale ça fait au total en fait une adaptation de l'ensemble pied-cheville hydraulique jusqu'à 33 degrés donc 9 degrés grâce à l'unité hydraulique et 24 degrés par la défection des lames donc voilà si on reprend effectivement les différents mouvements de la cheville le premier est la bascule du talon c'est un moment qui est très court où le corps doit absorber un très haut niveau de charge d'énergie et où le pied va se mettre effectivement en flexion plantaire pour permettre de se stabiliser alors cliniquement les bénéfices ont montré dans l'étude de 2012 ont montré une réduction du pic de charge à l'impact initial jusqu'à 60% et 80% de réduction de la charge de la charge globale ça va permettre d'apporter du confort dans l'envoiture et une protection du moignon et des articulations donc pour des patients qui auraient par exemple des moignons assez douloureux fragiles sensibles voilà rien que le fait d'avoir ce bénéfice clinique ça va leur apporter vraiment du confort dans l'envoiture le deuxième mouvement le deuxième mouvement est la bascule de la cheville ou ce qu'on appelle aussi vulgairement la progression tibiale le point de rotation est physiologiquement par rapport à une cheville saine et physiologique pardon par rapport à une cheville saine c'est pour ça qu'on parle encore une fois de biomimétisme et au niveau des bénéfices cliniques cette fois-ci on va noter dans une étude l'étude de Hacha qui date de 2014-2015 une progression vers l'avant qui va être fluide et contrôlée une réduction des compensations au niveau des deux membres inférieurs et une meilleure protection au niveau du genou prothétique et enfin dans cette troisième phase les lames vont assurer un support jusqu'en fin de pas postérieur pour soutenir le patient et limiter l'impact du côté sain et puis bien évidemment les versions inversions dues effectivement aux lames fendues vont apporter du confort sur des terrains qui seront inégaux voilà je vais maintenant repasser la parole à Alexandre pour qu'il décrive les différents pieds équipés d'une cheville hydraulique et plus particulièrement le pied échelon merci Fabrice oui alors un petit overview pour les chevilles hydrauliques la gamme de chevilles hydrauliques chez nous chez Bletchford on a beaucoup de produits on commence avec les deux pieds Avalon et Avalon Vac pour le niveau d'activité K2 alors moins d'activité après après on a la famille échelon quatre produits avec quatre membres Fabrice la représentera plus tard et aussi on a les deux produits de Elan Elan ici avec cheville hydraulique et microprocesseur tous les produits représentera la famille cheville hydraulique mais maintenant on va focus sur échelon avec les caractéristiques on commence avec les deux lames modulaires la même construction que le pied esprit peut-être vous connaissez aussi l'esprit jusqu'à 24 degrés de déflexion deuxième la lame de talon a plusieurs fonctions une fonction qui participe à l'amortissement du choc talonguier aussi la progression tibiale et l'accumulation d'énergie on parle de trois points de trois poids on parle de tripod design avec les trois lames maintenant très important bien sûr la stabilité cette tripod design crée une très bonne adaptabilité et stabilité sur le terrain accidenté avec 15 décrets d'inversion et 15 décrets d'inversion aussi important le thème de l'énergie est également important la lame et carbone garantit une réponse proportionnelle à l'activité un autre avantage c'est la propulsion l'avant pied immagasine l'énergie pour le restituer en fin des pas postérieurs échelon à une amplitude hydraulique d'un total 9 décret flexion dorsale 3 décret et flexion planétaire de 6 décret la vidéo à droite montre le mouvement hydraulique et bien sûr échelon est en remboursement avec le code LPP vous allez voir le code ici le profil patient d'abord des indications un niveau d'activité c'est clair c'est un focus le K3 activité K3 mais aussi K2 plus ou K4 mois amputation tibiale ou fémorale aussi une information échelon un perfect mix avec le genou orient 3 vous pouvez voir dans l'image à droite et bien sûr indication et marcher sur différentes surfaces et situations par exemple le terrain en pente ou surface inégale s'il y a des problèmes du pot ou de douleur du mignon des patients qui cherchent de confort au quotidien par contre bien sûr les contre-indications patients avec un poids plus de 20 125 kilos très faible activité ou très sportif et bien sûr la limitation de la température maintenant à toi Fabrice pour les infos techniques merci Alex donc voilà effectivement quelques informations techniques sur le dispositif avec un encombrement et un poids qui sont tout à fait contenus puisqu'on oscille entre 115 mm et 125 mm d'encombrement un poids hors cosmétique de 688 grammes alors certes c'est un peu plus lourd qu'un pied de classe 3 conventionnelle par exemple mais on apporte vraiment un bénéfice supplémentaire avec ce pied le poids maximum 125 kg on l'a dit niveau d'activité de K2 plus à K4 moins c'est pour des personnes qui marchent en général sur des terrains extérieurs inégaux voilà à l'exclusion effectivement comme l'a dit tout à l'heure Alex de pratiques sportives c'est un pied qui est pour du confort au quotidien et non pas un pied pour faire des activités sportives avec des niveaux d'impact élevés bon le taille c'est conventionnel une hauteur de talon de 10 mm c'est la cambrure effectivement de la lame qui fait 10 mm on pourra noter que grâce à l'unité hydraulique et on le verra tout à l'heure sur des petites vidéos on a quand même une auto-adaptation de la cheville en fonction de différentes hauteurs de talon qui peuvent que les patients peuvent éventuellement avoir voilà donc on a une auto-adaptation de la hauteur du talon j'en reparlerai tout à l'heure une garantie de 3 ans bon c'est un an pour le cosmétique mais bon vous savez que les cosmétiques peuvent être renouvelés le pied est waterproof alors quand on dit waterproof c'est à dire que le pied peut être immergé dans l'eau claire s'il s'il est dans l'eau salée ou chlorée ça reste tout à fait possible mais dans ce cas là effectivement on a des precautions d'emploi et on va bien rincer le dispositif à l'eau claire et bien le sécher le tamponner voilà pour éviter que le sel notamment ne vienne ne vienne comment endommager toutes les parties mécaniques voilà voilà un petit peu pour les principales informations techniques sur le sur le pied échelon alors là je vous ai mis une image sur effectivement l'information de commande alors l'image en plus n'est pas très claire elle est un peu floue j'en suis désolé vous retrouverez de toute façon ces informations dans le catalogue ce que je voulais surtout vous dire à propos de cette diapositive c'est que bien évidemment on va recommander des pieds en fonction du poids du patient catégories du pied sont données en fonction du poids et de l'activité du patient mais cette catégorie je veux vous le dire peut être adaptée en fonction du niveau d'impact essentiellement de l'utilisateur je m'explique si c'est un patient par exemple qui a l'habitude de porter sur ses prothèses précédentes des prothèses 100% carbone voilà qui nécessite quand même de mettre énormément d'énergie et d'impact effectivement pour l'animer moi ce que je recommande c'est de passer sur une catégorie supérieure voilà sinon le patient va ressentir un pied qui va être trop souple du fait effectivement de la lame peut-être qui n'est pas conçu comme les lames 100% carbone et de l'unité hydraulique il faut savoir que les lames c'est un mix entre du carbone pour la restitution d'énergie mais également de la fibre de verre pour apporter un déroulé de pas très souple et très confortable pour l'alignement théorique le pied doit être chaussé et mis en flexion plantaire en flexion plantaire complète ce qui va permettre ensuite lorsqu'on va revenir à plat de revenir en position neutre voilà lorsque le patient sera en dynamique sur du plat prêt à marcher enfin la ligne de montage doit passer par le milieu de l'emboîture à la partie proximale en tenant compte d'une flexion résiduelle ou nécessaire et passer entre 0 et 10 mm en arrière de l'axe qui est repéré sur le petit dessin vous le voyez qui est repéré sur le châssis d'unité hydraulique l'alignement dynamique bien évidemment on va chausser la prothèse sur le patient on va vérifier conventionnellement la hauteur et surtout l'alignement en théropostérieur il ne faut pas que le patient se sente partir en arrière ou en avant dans ce cas là on sera obligé de revoir l'alignement et de le corriger pour que le patient soit stable soit stable en position debout on va contrôler l'amplitude de la cheville à voir si la cheville opère bien 6 degrés de flexion plantaire et 3 degrés de flexion dorsale et ensuite ce qui est quand même assez utile c'est d'expliquer le fonctionnement du pied au patient parce que tous les patients ne connaissent pas effectivement les pieds équipés d'une cheville et laisser le patient s'habituer au dispositif pendant quelques minutes le temps qu'il comprenne comment marche comment fonctionne l'unité hydraulique pour l'alignement dynamique toujours une fois qu'on a laissé le patient s'habituer effectivement au pied on va régler on réglera d'abord la résistance plantaire puis une fois qu'on aura défini celle-ci on va seulement régler la résistance en flexion dorsale voilà et puis l'idéal c'est quand même d'essayer ce pied parce que c'est là où il va tirer le maximum de bénéfices c'est dans les pentes c'est dans des terrains qui sont inégaux c'est dans l'herbe etc. voilà ça c'est vraiment important de faire essayer le patient sur différents types de terrain voilà je vais passer maintenant aux études et preuves cliniques donc là j'ai quelques slides qui vont vous montrer les bénéfices effectivement du pied en statique et dans les pentes on va noter par rapport à un pied fixe une amélioration de la statique et donc de l'équilibre grâce à une asymétrie et une oscillation posturale moindre que si l'on avait un pied fixe on peut voir effectivement les degrés d'asymétrie 9% quand on a un pied fixe 0,6% quand on a un pied de type échelon et l'oscillation posturale également est moindre elle passe de 10,6 mm à 8,1 mm avec un pied une cheville hydraulique à la marche dans les pentes ascendantes le bénéfice avec le pied échelon est une diminution des contraintes jusqu'à 70% et des appuis dans l'emboiture jusqu'à 60% en descente les contraintes et les appuis sont diminués jusqu'à 78% ce qui est quand même énorme et important c'est ce que je vous expliquais c'est que cela va vraiment permettre de protéger le moignon de manière significative que ce soit dans les pentes ou dans les descentes sur le plat les mêmes contraintes et appuis sont diminués jusqu'à plus de 80% ce qui est quand même assez énorme et intéressant encore une fois pour des patients qui auraient des moignons douloureux sensibles etc cela va permettre à comparer une cheville fixe aux utilisateurs de marcher en moyenne 8% plus vite avec un coût énergétique 12% moindre et enfin le travail du moignon va être réduit de manière compréhensible de 14% il est de 17% moindre sur le côté sain et on va également avoir une pression maximale sous le pied sain diminuée de 26% ça va vraiment protéger aussi le côté contre-latéral lors de la phase oscillante les 3 degrés de flexion dorsale permettent donc un passage du pas fluide on a jusqu'à 20 mm de dégagement de la pointe du pied sur un pied de longueur 26 cm ce qui va aussi réduire ici le risque de trébuchement ou de chute et enfin vous allez pouvoir retrouver toutes les informations techniques que je vous ai citées et bien d'autres encore techniques et cliniques sur notre site web sur notre plateforme didactique virtuelle ou encore dans un recueil d'études cliniques que nous pouvons vous faire parvenir à votre demande ainsi que des flyers documents commerciaux etc donc là je vous invite aussi ou à me contacter ou à contacter le responsable régional si vous voulez en discuter avec vos médecins ou en faire profiter vos patients la famille échelon donc là je vais revenir effectivement sur la famille échelon l'ensemble des quatre pieds avec à gauche le pied échelon originel qui a fait l'objet de cette présentation et d'une prise en charge mais aussi l'échelon VAC l'échelon VT l'échelon ER pour lesquels je vais dire juste deux mots sur le premier pied il y a un clic l'échelon VAC l'échelon VAC ça veut dire juste vacuum lui est lui uniquement weatherproof il n'est pas waterproof c'est à dire qu'il est protégé contre les projections d'eau mais qu'il ne pourra pas être immergé le mouvement de la cheville reste identique à celui de l'échelon 3 degrés de dorsiflexion 6 degrés de flexion plantaire et enfin il bénéficie en fait à l'intérieur de l'articulation d'une pompe qui lors de la flexion plantaire va aspirer l'air résiduel dans l'emboiture et va l'expulser lors du passage du pas en flexion dorsale le vide généré est étalonné à 18 mm de mercure de pression négative dans l'emboiture voilà petite vidéo qui va montrer effectivement le fonctionnement donc l'air est échappé de manière conventionnelle par la valve mais on va voir qu'à l'attaque du pas alors moi j'ai une vidéo qui bloque un tout petit peu je ne sais pas si on peut la faire avancer voilà on a une petite valve à l'intérieur de l'unité qui va aspirer l'air et ensuite lors du passage du pas l'éjecter vers l'extérieur tout simplement pour enlever l'air résiduel dans l'emboiture j'ai dit 18 mm de mercure c'est 17 mm de mercure je m'excuse pour cette petite erreur voilà ça c'était effectivement pour l'échelon VAC pour l'échelon VT l'échelon VT qui veut dire vertical and torsion est lui aussi uniquement weatherproof on ne peut pas effectivement l'immerger dans l'eau il a les mêmes caractéristiques d'amplitude de cheville que le pied échelon originel mais il est équipé en fait d'un module d'absorption de choc jusqu'à 10 mm d'absorption verticale et un absorbeur de torsion de 15 degrés en rotation interne 15 degrés en rotation externe l'échelon ER enfin c'est le dernier échelon ER qui veut dire extra range c'est le dernier né de la famille échelon la grande différence c'est qu'il bénéficie lui d'une beaucoup plus grande amplitude de mouvement au niveau de la cheville à savoir 19 degrés de flexion plantaire et 6 degrés non 19 degrés oui de flexion plantaire et 6 degrés de flexion dorsale lui aussi est waterproof comme le pied échelon et on a quelques petites vidéos pour suivre et pour vous expliquer un petit peu les bénéfices du pied tout d'abord comme on peut le voir ici en position assise lorsqu'on appuie sur le talon le pied va se mettre dans une position beaucoup plus naturelle et on aura également beaucoup moins de contraintes pour le moignon dans l'emboiture on peut également positionner le pied en flexion dorsale en appuyant sur la pointe du pied comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo ça va permettre de faciliter la mise en position debout ça c'est pour le lever de chaise l'adaptation du talon je vous en ai parlé tout à l'heure la cheville hydraulique va permettre donc une adaptation automatique et instantanée de hauteur de talon et pouvoir marcher par exemple avec une chaussure ou à plat elle est mesurée à peu près entre 0 et 3 cm pour un pied échelon et entre 0 et 5 cm de hauteur de talon avec un échelon ER mais bien évidemment il faut savoir qu'on va perdre en amplitude de mouvement de la cheville en fonction de l'adaptation qu'on souhaite si on souhaite marcher à plat ou si on souhaite mettre des talons hauts on peut voir également ici le dégagement de la pointe du pied en milieu de phase oscillante comme je vous l'ai dit tout à l'heure jusqu'à 2 cm pour une pointure 26 en milieu de phase pendulaire milieu de phase oscillante ce qui va bien évidemment limiter le risque de trébuchement et de chute l'adaptation aux pentes donc là ce n'est pas une vidéo juste de petites images mais pour montrer en pente montante ou descendante que le patient va adopter en fait une posture tout à fait normale sans être obligé de fléchir le genou ou de cambrer le dos on va pouvoir garder conserver en fait une attitude tout à fait normale sans avoir des mouvements compensatoires excessifs qui à risque et à terme peuvent provoquer des douleurs enfin sur je crois que ça va être la dernière vidéo ici on voit en dynamique un patient en descente et en montée voilà la vidéo est un petit peu saccadée chez moi j'espère que vous avez une meilleure connexion et puis voilà je vais vous repasser la parole à Alexander pour la fin de la présentation merci à vous merci Fabrice on va continuer en bref présentation d'élan et d'élan essai les caractéristiques principales d'abord un contrôle par microprocesseur ça veut dire surveiller et d'adapter en permanence la résistance à la vitesse et au terrain ça aide aussi à monter les pentes ou descendre soutien de position du bout le pied détecte quand vous êtes immobile et augmente la résistance pour vous soutenir c'est aussi parfait pour les patients bilatéraux il est très simple et compact le pied à microprocesseur est le plus compact et le plus léger du marché et c'est waterproof ça veut dire étanche les ratings IP 67 We see aussi un slide d'explication scientifique de Fabrice oui je reprends la parole pour cette explication de la slide le bénéfice du pied processeur est une adaptation constante des résistantes de l'unité hydraulique en pente en fonction des différentes cadences de marche etc il va y avoir une modification des résistances en flexion plantaire et en flexion dorsale c'est comme si on avait constamment un prothésiste qui venait régler et ajuster les valves de l'unité hydraulique donc par exemple en descente en pente on va avoir une résistance en flexion plantaire qui va être diminuée pour vraiment stabiliser l'utilisateur et une résistance en flexion dorsale qui va être augmentée pour justement freiner un petit peu le patient et éviter qu'il prenne de la vitesse dans les pentes en montée c'est l'inverse la résistance en flexion plantaire est augmentée et la flexion dorsale diminuée pour faciliter le passage du pas en avant et donc moins de contraintes et d'efforts à fournir dans les montées c'est exactement le même principe en marche rapide c'est à dire qu'on va avoir une flexion plantaire qui va être élevée et une flexion dorsale qui va être diminuée et enfin comme l'a très justement expliqué Alexander c'est qu'en position debout automatiquement les résistances vont d'elles-mêmes être maximales pour pouvoir sécuriser le patient et éviter au patient de faire un petit peu le culbuto et comme l'a dit également encore très justement Alexander c'est que pour des amputés bilatéraux c'est un vrai bénéfice d'avoir cette stabilité en position en position debout ok parfait merci beaucoup Fabrice beaucoup d'informations et maintenant c'est à vous de demander des questions on a reçu déjà quelques questions je vais alors les lire ici n'hésitez pas de poser et demander plus de questions ici dans le chat c'est anonyme je ne sais pas si c'est le mot correct en français mais alors la première question est-ce que tous les pieds de la famille échelon sont pris en charge super question alors oui c'est une bonne question et effectivement non tous les pieds ne sont pas pris en charge il n'y a aujourd'hui que le pied échelon qui a été validé et je pense que vous avez tous reçu une notification peut-être de l'UFOB voilà en début de mois début du mois de juin en fait le pied échelon a été pris en charge mais l'échelon VAC l'échelon VT et l'échelon ER ne sont pas pris en charge merci peut-on quand même faire du sport avec l'échelon alors non non comme je l'ai expliqué en fait le pied est vraiment en fait un pied qui est typé confort de par sa conception des lames comme j'ai expliqué un mix de carbone et de fibres de verre mais également par l'unité hydraulique l'unité hydraulique va être là comme je vous l'ai expliqué en fait pour apporter vraiment du confort un bénéfice clinique au patient mais ça n'est pas un pied qui est fait pour recevoir des impacts fréquents réguliers quotidiens sur le pied bien sûr s'il faut rattraper un bus on va pouvoir faire quelques petits pas un peu plus rapides de course même c'est pas gênant mais ça n'est pas des pieds qui sont pensés qui sont conçus pour des pratiques sportives on va accepter la pétanque dans le sud ça si on considère que la pétanque est un sport il n'y a aucun problème parfait comment peut-on se faire certifier pour le échelon alors oui merci Alex ça c'est une bonne question je ne sais pas si vous avez vu dans la notification de la HAS il est nécessaire que les orthoprothésistes aient une certification pour mettre en place ce dispositif alors c'est très simple cette certification elle se fait de manière virtuelle c'est exactement la même présentation que celle que je viens de faire et à l'issue de cette présentation il y a tout simplement un petit quiz pour valider les connaissances acquises alors on ne le fera pas on ne le fera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de certifier mais par contre pour ceux qui ont suivi l'ensemble de la présentation et ceux qui le souhaitent là je vous invite à vous rapprocher ou d'Alexander ou de moi ou de votre responsable régional et à ce moment-là on pourra très simplement organiser une petite session ça dure 10 minutes un quart d'heure c'est 10 questions par Teams c'est ce qu'on appelle un k-out je ne sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment une petite plateforme virtuelle avec des questions et vous y répondez voilà et puis vous obtenez tout simplement la certification donc je vous invite pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent être certifiés à nous contacter directement et puis on organisera des sessions à plusieurs dates si c'est nécessaire voilà ok il y a encore un commentaire je crois que c'est un commentaire de la question pour faire du sport le commentaire et ça peut aider pour l'aviron pour l'aviron pour l'aviron alors bon c'est un pied qui peut effectivement aller dans l'eau donc là déjà on est tranquille pour l'aviron c'est vrai qu'on a des petits mouvements de cheville aviron ou rameur etc là je pense qu'effectivement c'est possible parce qu'on n'a pas de contraintes on n'a pas de choc sur la lame de pied et là c'est un pied effectivement pour lequel on pourrait éventuellement envisager une mise en place tout à fait voilà le tout c'est de ne pas avoir d'impact fréquent répété quotidien sur les lames et sur le pied ok merci alors aussi une autre question il y aura est-il un replay de cette présentation moi je peux aussi oui c'est enregistré et je vais vous écrire un email avec le lien pour la présentation alors oui il y a un replay de cette présentation merci à vous aussi ok il y a encore des questions je vais utiliser ok plus de questions c'est bon c'est bon alors une dernière chose nous avons aussi voilà pour voir le feedback de vous si qu'est-ce qu'on peut c'était bon qu'est-ce qu'on peut faire pour les prochaines fois je vais aussi vous vous écrire ça sur l'email avec le feedback forms alors merci beaucoup pour votre feedback c'est-à-dire seulement je crois 30 secondes il y a seulement trois questions très simples alors ouais c'est ça et après ouais nous réserver pour dire merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et merci pour pour l'intérêt à échelon et merci à toi Fabrice top job merci aussi pour ton temps et maintenant tu as le dernier mot et je dis au revoir merci beaucoup merci merci à tous merci d'avoir assisté effectivement à ce webinaire j'espère voilà il y a eu quelques questions il n'y en a pas eu trop c'est que j'espère avoir été clair mais en tout cas n'hésitez pas si jamais vous vous avez encore des questions à nous contacter et puis bien évidemment on se fera un plaisir moi-même et puis l'équipe sur le terrain de venir éventuellement vous aider à mettre en place les premières unités si vous si vous le souhaitez voilà merci encore et puis j'espère vous voir et puis vous revoir de manière virtuelle aussi lors d'un prochain webinaire merci à tous bon fin de journée au revoir